Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, tout simplement parce que c'est le deuxième tutoriel sur Canva. Aujourd'hui, dans la continuité du premier, on va voir comment manipuler les modèles, les images, les photos, un petit peu tous les éléments qu'on peut trouver dans Canva, parce que oui, vous verrez, il y en a beaucoup. Et si on ne cherche pas au bon endroit, des fois, on ne trouve pas la bonne fonctionnalité. Par exemple, il y a des onglets, si ça se trouve, vous avez déjà utilisé Canva, mais vous ne les avez jamais trouvés. Du coup, je suis là pour ça, et du coup, je vais vous montrer comment tout manipuler, toutes les options disponibles, c'est parti. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler du partenaire du jour, ISL Online. ISL Online, c'est tout simple, c'est un logiciel qui vous permet d'accéder à distance à des ordinateurs de bureau, des ordinateurs partables et même des téléphones mobiles. Il est aussi bien destiné aux professionnels qu'aux particuliers, alors par exemple, un professionnel qui voudrait contrôler l'ordinateur d'un client à distance, il pourrait le faire grâce à ISL Online. Et puis, on ne va pas se le cacher, c'est quand même super sympa de pouvoir prendre la main de l'ordinateur de son client sans passer des heures avec lui au téléphone, c'est très long et en plus, c'est frustrant. Et puis, même si vous êtes particulier, en vrai, le logiciel est hyper utile, ça vous permet de travailler à distance, de ne pas vous prendre la tête, vous laissez votre ordinateur de bureau au travail, vous prenez votre ordinateur portable avec vous et vous pouvez y accéder tout de même sans aucun souci. Mais également, si vous voulez prendre l'ordinateur de votre grand-mère qui habite loin, et bien tout simplement, vous lui faites télécharger ISL Online et après, vous pouvez vous occuper de tout sans qu'elle ait rien à faire ni à toucher à son ordinateur. L'avantage, c'est lorsque vous prenez le contrôle, vous avez vraiment le contrôle de tout. Vous pouvez prendre le contrôle du bureau, avoir des informations sur le système, transférer des fichiers. En plus de ça, la connexion est sécurisée car ISL Online utilise le chiffrement de bout en bout. Et en plus de ça, le logiciel est disponible dans 32 langues avec une assistance 24-24 et 7 jours sur 7. Il compte d'ailleurs des millions d'utilisateurs dans le monde et des grandes marques l'utilisent comme Nikon ou encore Avast, le logiciel antivirus. Et c'est pas tout, vous avez deux semaines d'essai sur le logiciel, donc ça vous permet de le tester. C'est tout simple, il suffit de télécharger ISL Lite, puis de se connecter. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à découvrir le logiciel et à commencer à utiliser les fonctionnalités. Et pour ça, moi, je vous mets des liens dans la description pour que vous puissiez aller vous inscrire dessus gratuitement. Vous n'avez même pas besoin de mettre de carte bancaire à l'inscription. Et maintenant, on peut commencer la vidéo. Donc nous voilà désormais sur Canva. Donc là, c'est l'interface où il y a tous mes designs. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise vraiment beaucoup Canva. C'est un logiciel que j'aime vraiment bien. Donc là, on va aller sur le design d'Orpy. Pourquoi ce design ? Parce que, en fait, je l'ai déjà préparé. C'était un projet que j'avais à l'école. D'ailleurs, j'ai fini l'école. Mais c'était un projet que j'avais fait. Je l'ai simplifié volontairement. Donc je l'ai réduit à 8 slides. En fait, ça va nous permettre de faire vraiment le tour des fonctionnalités que je vais vous présenter dans cette vidéo. Parce que je vous rappelle que dans la précédente vidéo, je vous avais présenté un petit peu quel type d'éléments peut-être qu'on peut retrouver, comment utiliser les modèles également. Mais on n'est pas rentré dans les détails. Donc cette vidéo va être un petit peu plus exploratoire. Je vais vous montrer vraiment comment on manipule chaque élément et surtout, quel est l'intérêt de tous ces onglets. Donc pour commencer, au niveau de l'onglet éléments, ici, vous allez retrouver les utilisés récemment dans un premier temps. Donc ça, c'est les derniers que vous avez utilisés. Mais également des lignes et des formes. Donc par exemple, ces lignes-là, les deux petites, ont été faites avec des formes juste ici. Donc si vous cliquez sur Afficher tout, ils me présentent bien toutes les formes disponibles. En sachant que là, c'est que des formes gratuites. Donc c'est vraiment un bel avantage, je trouve. Vous n'avez pas besoin d'avoir la version pro pour insérer des formes simples. Ensuite, donc vous avez toutes sortes de types. En fait, vous pouvez gérer par type aussi. Ça, c'est pratique. Donc là, c'est des photos. Donc c'est des photos en lien avec le thème ici. En fait, ça va automatiquement vous le mettre dans la barre de recherche. Vous avez aussi tout ce qui est des graphiques. Donc là, ça va être des formes graphiques. Il y en a des animés. Il y en a non. Après, ça dépend du besoin que vous avez. Des vidéos. Donc là, encore une fois, c'est des vidéos en lien avec ce que vous avez entré en recherche. La plupart sont en pro par contre. C'est rare d'en trouver des gratuites vu que c'est quand même du gros contenu. Et des audios. Donc des musiques en lien avec des lignes et des formes. J'avoue, je n'ai pas trop d'idée de ce que ça peut être. Ensuite, vous avez ce qui est graphisme. Alors, je ne vais pas tous vous les parcourir un par un. Surtout qu'en plus, après, on va pouvoir les retrouver là-dedans. Mais donc, ça va être des graphismes, par exemple. Ça va être très utile pour insérer des... Par exemple, là, si vous reconnaissez la dernière miniature, j'ai trouvé le quiz inséré dedans juste ici. Donc c'est hyper pratique. Là aussi, comme vous pouvez le voir, en fait, il y en a des colorés. Il y en a en fait sur des thèmes en noir et blanc comme celui-là. En fait, il y a vraiment énormément de possibilités. Et c'est ça vraiment la force. C'est qu'on trouve de tout sur tout. Franchement, il n'y a pas d'autre manière de décrire tout ça. Donc on revient sur la page d'accueil. Ensuite, là, vous pouvez aussi importer vos images. Donc là, vous voyez, par exemple, il y avait des tableaux que j'avais fait, que je voulais importer dedans. Vous avez juste à importer les médias ici, en fait. Soit depuis votre ordinateur, soit depuis une plateforme externe, donc Facebook, Instagram, mais aussi Dropbox et Drive si vous avez des trucs déjà stockés en ligne. Ça évite de les mettre sur son ordinateur, puis de les mettre dedans. C'est vraiment pratique. Là, rapidement, on a tout ce qui est photos. Donc, il y a énormément de photos disponibles. Encore une fois, vous pouvez sélectionner le thème en haut. Vous avez aussi des options de couleurs. Ça, vous les avez de partout. Là, je vous le montre pour les photos, mais vous avez l'orientation. Donc, imaginons que, en fait, là, je voulais mettre une image que dans la moitié ici. Je vais peut-être prendre quelque chose qui est orienté verticalement. Mais si je voulais quelque chose de plus horizontal, je peux me mettre horizontal, je peux me mettre carré. Je peux filtrer sur gratuit et pro. Ça, c'est vraiment pratique, surtout si vous n'avez pas la version pro. Et cut-out, ça avait... Ah oui, c'est avec l'arrière-plan transparent. C'est hyper intéressant. Si vous voulez un PNG sans fond, je trouve ça vraiment bien. Qu'il y ait directement ces options et qu'on ne fasse pas sa sélection lui-même. Parce que vu la large gamme de photos qu'il y a, on peut très rapidement se perdre. Le texte, bon, là, je n'ai peut-être pas grand-chose à dire. C'est tout ce qui va être zone de texte. Donc là, vous voyez, j'ai trois types de polices sur cette page. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas terrible parce qu'on n'a pas une vraie charte graphique. Mais donc, c'est des titres que j'ai ajoutés ici. Donc, en fait, vous voyez, en fait, ils vous proposent déjà des titres avec leur polices propres pour le texte. Donc, par exemple, si je prends celle-ci et que je l'insère juste pour regarder rapidement. Vous voyez, en fait, ils vous mettent trois polices qui vont ensemble avec le gros titre, les sous-titres, puis le texte. Ça peut être pas mal si vous avez envie d'avoir une certaine harmonie. Et puis, surtout, si vous ne voulez pas vous prendre la tête à chercher des polices pendant des heures. Donc, voilà, vous avez plein de types de titres. Tout est gratuit. Donc, c'est hyper cool. Ah ben non, par exemple, celui-là, il ne l'est pas. Mais la plupart le sont, normalement. Donc, pour le texte, c'est quand même plutôt sympa. Vous pouvez ici gérer l'arrière-plan de vos diapos. Bon, voilà, c'est des couleurs. Je prends cette couleur, je la mets ici. Et hop, il va me mettre le fond de cette couleur. Bon, voilà, comme on peut le voir, c'est moche. Parce que là, ce n'est même pas un PNG. J'avais un peu triché. Et là, on peut retrouver tous les designs qu'on a déjà créés. Donc, ça, c'est ceux que je vous avais présentés, en fait, qu'on retrouvait sur la page d'accueil. Ici, des graphiques. Alors, ce n'est pas du niveau d'Excel en termes de précision. Mais c'est quand même pas mal. Si je prends un graphique et je l'insère, par exemple. Vous voyez, vous pouvez en fait régler ici. Ce n'est pas à partir d'un vrai tableau. Donc, vous pouvez afficher le pourcentage. Vous pouvez gérer, du coup, la jauge comme ça. Mais ce n'est pas non plus du niveau d'Excel en termes de précision. Bon, je ne vais peut-être pas le garder. Ce n'est pas très joli. Ensuite, là, c'est les dossiers. Donc, c'est tous les dossiers que vous auriez créés ou que vous avez avec votre équipe. Et là, il y a l'onglet plus. Alors, je ne vais pas vous présenter encore et toujours, même s'il m'impressionne tout le temps. Donc là, vous pouvez en fait rajouter des onglets. Donc, vous cliquez ici. Ça vous rajoute l'onglet, en fait, ici. Parce que là, vous pouvez gérer vos onglets. Donc, par exemple, si je veux supprimer les arrière-plans ici, je peux. Et ici, je le retrouve. Donc là, hop, je le mets et je le réactive. Pareil pour ces deux-là. Moi, je ne les utilise jamais, donc c'est pour ça que je ne les ai pas mis. Ici, vous avez toutes les applications à intégrer. Et pareil, là, vous avez encore une liste longue comme le bras. Mais voilà, peut-être que je ferai des vidéos dédiées sur chaque truc. Mais là, on ne va pas s'attarder dessus. Donc maintenant, je vous propose de rentrer dans le liste du sujet. Comment Canva fonctionne en termes de fonctionnalités ? Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris l'idée. Donc, c'est comme PowerPoint. Vous avez des éléments que vous pouvez grouper et dégrouper. Donc, vous voyez, par exemple, là, tout ça, c'est groupé. Et on le voit ici parce que si je clique sur « Dégrouper », hop, tout est dégroupé. Donc ça, c'est un peu comme sur PowerPoint. Au niveau de la manipulation, c'est pareil que sur PowerPoint. Si vous faites « Mage » et que vous cliquez sur un autre objet, ça vous sélectionne les deux. Donc, c'est plutôt pratique. Hop, si je clique sur celui-là, ça me sélectionne tout. Et si je refais « Grouper », hop, ça me regroupe tout. Donc voilà, c'est assez intéressant. Je vais remettre comme c'était au départ, coup de « Control Z ». Voilà. Donc, pour la manipulation des objets, c'est vraiment très ressemblant. Pareil ici, si vous voulez resizer, plutôt redimensionner une image, ça se fait comme ça. Ici, vous pouvez gérer largeur et hauteur. Vous avez un menu d'options qui s'ouvre, en fait, qui sera propre à chaque image. Alors là, c'est un petit peu plus particulier. Si je prends l'exemple de cette image, donc c'est pas du texte, c'est vraiment le logo Orpi. Vous pouvez lui ajouter des effets. Là, comment vous dire ? Il y a trop d'effets. Il y en a trop. Vous avez un tel choix qu'il faudrait une vidéo par effet, tellement il y en a. Mais vous pouvez tout mettre, vraiment, c'est énorme. Si vous voulez styliser le titre comme ça, vous pouvez le faire. En plus, ça se fait vraiment très très bien. Vous pouvez rajouter en plus des librairies, par exemple, pour mettre un cadre. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas tous vous les présenter, mais voilà, vous avez juste ici, par exemple, si vous voulez mettre un petit fond, hop, ça se fait directement, un peu comme sur PowerPoint. On retrouve vraiment les mêmes effets, mais en un peu plus poussé. Voilà, là, il y a les smart mockups, que je ne vous présenterai pas, parce que ça fera l'objet d'une vidéo. Mais c'est vraiment un outil hyper puissant. Et l'outil de suppression d'arrière-plan, qui est alors là, mon favori. Pareil, je vous ferai une vidéo dessus. D'ailleurs, je pense que je vais la faire bientôt, parce que cet outil est monstrueux. Au niveau des titres, donc là, c'est du vrai texte, pour le coup. Ce n'est pas une image. Là, c'est assez simple. Vous avez la police ici, que vous gérez. Donc, vous avez à chaque fois, en moyenne, trois variantes par police. La bold, la light et la médium. La médium, c'est la police classique. La light, ça va être en version allégée. Vous voyez, les traits sont un peu plus fins. Et bold, donc, c'est la version en grain. Ici, vous avez les polices utilisées récemment. Donc, c'est pratique. Si vous avez plusieurs polices sur un même diapo, vous retrouvez celles que vous avez utilisées récemment. Et là, vous avez la liste des polices. Quand il y a ça, c'est que la police est pro. Mais vous voyez, il y en a quand même pas mal qui ne le sont pas. Donc, voilà. De toute façon, si vous prenez la version des C2 Canva Pro, vous les aurez. Donc là, vous voyez, vous pouvez gérer le graal italique et le soulignement. La couleur du texte, bien sûr. Donc là, vous avez toutes les couleurs possibles et imaginables. Vous pouvez ajouter une couleur ici avec son code hexadécimal. Ce qui est quand même plutôt pratique. Ensuite, pour ce qui est de la taille, vous avez la taille ici. Vous l'entrez, vous l'augmentez, vous l'abaissez. Là, vous pouvez régler si vous voulez que ça soit tout en majuscule ou comme c'était de base avec une majuscule au début. Ça se fait en un clic, c'est rapide. La justification, donc aligner, justifier, centrer. Voilà, ça on connaît. Mais la possibilité de les créer des listes à puces. L'espacement, donc là, si on avait plusieurs lignes, vous pouvez gérer l'espacement entre les paragraphes. Les effets. Alors, vous voyez, il y a encore pas mal d'effets. Encore une fois, c'est un peu semblable à PowerPoint, même s'il y a plus d'effets. Par exemple, l'effet glitch, on ne le retrouve pas trop. Donc, c'est des effets qui peuvent être sympas. Après, il ne faut pas en abuser, c'est comme tout. Si, par exemple, là, je le mets, alors on ne le voit pas très bien parce que c'est assez léger. Mais je crois que si je fais ça, voilà, on le voit peut-être un petit peu mieux. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Mais voilà, ça, c'est vraiment un peu gadget, je vous avoue. Je n'utilise pas ça tout le temps. Et l'onglet animation, je vous le montre dès maintenant. Comme ça, c'est fait. Après, on aura l'occasion de revenir sur chaque fonctionnalité quand on va parcourir le diapo. Mais l'onglet animé, en fait, va vous permettre de gérer l'affichage du texte sur la diapo. Donc, en fait, quand on va arriver sur la diapo, ça va s'animer comme ça. Donc, vous en avez là plein de gratuites. Et là, avec des versions pro. Bon, après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez celle-ci, vous pouvez la mettre. Vous cliquez. Et du coup, quand on lancera la diapositive, il va apparaître comme ça. Donc, au niveau après du menu de droite, donc on a la position. Donc, si on veut gérer la position directement ici, on peut centrer, mettre ça comme ça. Voilà. C'est des raccourcis pour aller un peu plus vite. Pour ce qui est du rouleau ici, alors je l'utilise rarement. Pourtant, il est hyper intéressant. Imaginez, voilà, j'ai celle-ci de sélectionnée. Et je ne veux pas me prendre la tête, je veux appliquer exactement le même style à mon prénom en bas. Je clique ici. Donc, ça va copier ce style-là que j'ai sélectionné. Et je clique ici. Boum ! Ça lui applique exactement le même design. C'est vraiment pratique. Je l'utilise rarement. Mais plutôt que d'aller voir ici, hop, j'ai mis ses caractéristiques, je vais ici, je l'échange à la main. Ou de faire un copier-coller et puis de changer le texte. Eh bien, vous pouvez le faire. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Là, c'est si vous voulez insérer un lien. Donc là, imaginons que quand on clique ici, on veut que ça renvoie vers une vidéo YouTube ou je ne sais quoi, vous pouvez insérer un lien. Si ici, vous verrouillez, ça veut dire que quoi que je fasse dessus, hop, il ne bouge plus. C'est hyper pratique. Si par exemple, vous voulez tout sélectionner comme ça, puis tout bouger, mais pas bouger celui-là, ça s'avère vraiment être simple d'utilisation. Donc moi, je trouve ça cool. Donc là, on déverrouille en cliquant ici. Et là, quand on fait ça, ça duplique. Donc c'est l'équivalent d'un copier-coller. Donc on duplique. Et ici, on supprime avec la corbeille. Voilà. Rien de particulier. Et tant que j'y suis, une fois qu'on clique sur aucun élément, donc on est vraiment sur toute la diapositive, on peut gérer ici la couleur. Donc ça va être la couleur de fond. Bon, pour le coup, moi, je préfère rester sur du blanc. Et l'animation. Donc l'animation, mais propre à toute la diapo. Alors par exemple, celui-là, il va identifier les zones de texte. Il va les faire apparaître comme ça. Lui, il va faire un petit balayage sur tout. Lui, il va faire apparaître comme ça. Lui, moi, celui-là, il est marrant. Bref. Et vous pouvez choisir d'appliquer tout ça à toutes les pages. Donc c'est assez sympa. Maintenant, on va passer sur la deuxième diapositive. Donc là, qui contient une image, des graphiques, du texte, dans toutes les polices. Donc c'est plutôt cool. Donc ça, c'est une image que j'ai trouvée dans les photos ici. que j'ai orientée verticalement. Donc quand j'ai fait ma recherche, je l'ai recherchée verticalement ici. Et j'avais dû taper, par exemple, si je tape immobilier. Voilà, on voit que c'est dans mes recherches récentes. Alors, j'avais tapé immobilier et vertical. Visiblement, là, il ne me le trouve pas. Il faut peut-être que je décoche. Ah ben voilà, on la retrouve ici. Donc là, ce n'était pas une orientation verticale. En fait, j'ai juste coupé l'image. Donc je l'ai insérée. Donc en fait, pour insérer une image, c'est tout bête. Donc là, par exemple, je vais la supprimer. Je la remets juste ici. Donc là, il va me la mettre complètement en fond. Ce n'est pas ce que je voulais. Donc il faut faire attention. Voilà, si vous la mettez comme ça, ça va insérer l'image dans sa taille réelle. Par contre, quand il vous remplit tout le fond comme ça, c'est que là, il la met directement en fond et il l'adapte. Moi, ce que je veux, c'est avoir l'image comme ça et pouvoir la rogner moi-même. Donc ce que je fais, c'est que je vais ici dans rogner. Donc je ne vous avais pas présenté ici, mais on peut faire plusieurs choses. On peut retourner les images, les ajuster au niveau de la teinte, de la saturation, de la luminosité. Ajouter des filtres, mais également rogner. Et c'est ça qui va m'intéresser moi. Donc ce que je fais, c'est que je vais rogner en largeur, comme ça dans un premier temps. Juste pour avoir une idée. Hop, je lui dis que c'est bon. Je la cale ici. Bon voilà, je l'ai remise comme ça par défaut. Je ne me souviens plus exactement, je vous avoue. Là, je vais la mettre en position arrière. Donc là, je vous ai oublié de vous présenter tout à l'heure, mais au-delà de l'emplacement sur la page, on peut aussi gérer avant, arrière. Donc si on veut que ce soit devant, derrière. On va passer sur la diapositive numéro 3. Donc là, derrière, j'ai une image représentant un peu l'immobilier avec des bâtiments, parce que c'est sur le thème d'Orpi. Sur fond rouge, parce que je voulais garder la même charte graphique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une astuce. Donc j'ai pris en fait une image de bâtiment comme ça, que j'ai mis par-dessus un fond rouge. Et cette image-là, donc je la replace, en fait, elle a de la transparence. Donc vous voyez, si je l'avais mettée au max, ça faisait ça. Vous voyez, ça rend pas très bien. Le titre, il ressort mal. On perd un peu d'intérêt graphique. Du coup, j'ai mis une certaine transparence. Donc c'était à 30%, il me semble. Voilà. Et du coup, là, ça rend quand même vachement mieux. D'ailleurs, ces images d'immobilier et ce fond rouge, c'est pas moi qui les ai créés en tant que tel. C'était en fait la template que j'ai utilisé, que je vais vous présenter juste là. Donc en fait, c'est celle-ci sur laquelle j'étais parti. Donc vous voyez, la page d'accueil ressemble. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'après, au lieu de garder leur couleur or qui m'allait pas trop, j'ai pris en fait le rouge orpi qui rend mieux, du coup, forcément. Comme ça, il y a une vraie charte graphique. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Là, au niveau des graphes ici, enfin des graphes, des petits icônes, donc je les ai trouvés dans éléments. Donc par exemple, là, si je tape nouveau, peut-être qu'il va me présenter le même que celui-ci. Pas exactement. Ah si, le voilà. Je le retrouve juste ici. Et ce qui est super pratique, donc là, par exemple, je le réinsère. On va refaire un petit peu le cheminement que j'ai eu. Donc là, il me recommande des trucs dans le même genre. Donc ça peut être pratique. Mais en plus qu'on ajoute, on peut changer la couleur. Donc c'est-à-dire qu'aucune couleur n'est fixe. Voilà. Si on veut la couleur du document, on la retrouve exactement la même. Et ça, honnêtement, c'est hyper pratique. Parce que quand vous avez des onglets comme ça et qu'il faut changer la couleur manuellement, soit en utilisant Paint ou je sais pas quoi, c'est hyper relou. Donc voilà. Pareil pour ceux-là. Vous voyez, en haut, on peut choisir la couleur et tout. Donc c'est vraiment super simple et super pratique. On va passer à la diapositive d'après. Donc là, rien de spécial. Ici, c'est des formes de couleurs. Du texte par-dessus. Là, un petit logo. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce diaporama, il est loin d'être parfait. En fait, je l'ai fait hyper rapidement. J'ai dû tout faire en 30 minutes. J'avais à peu près le contenu. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et c'est surtout pour ça que j'utilise Canva la plupart du temps. C'est pour faire des diapos super jolis, super rapidement. Celui-là, je le trouve vraiment sympa. Donc vous voyez, là, en fait, on peut choisir aussi les trois couleurs. Donc vous voyez, là, il y a du jaune clair, du gris et du noir. Si je voulais que le fond soit rouge, bon, je force un peu avec le rouge, mais on aurait pu aussi. Donc là, vous voyez, on peut vraiment gérer toutes les couleurs de l'image. C'est hyper complet. Pour revenir rapidement sur les designs que j'avais déjà créés. Donc là, je vous ai montré une présentation. Si je vous prenais, par exemple, une proposition marketing que j'avais faite, donc pareil, c'était encore un exemple. Mais vous voyez, là, c'est dans un autre format. J'avais donc un modèle que j'ai après adapté à ce que je voulais en termes de contenu et de design. Mais vous voyez, en fait, on peut faire des trucs hyper sympas. L'interface ici ne change pas énormément, donc vous ne perdez pas vos repères. Mais par contre, ça va s'adapter sur le document sur lequel vous êtes. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends la palette de couleurs enregistrées, ça va être la palette du document. Ils ne vont pas mettre la palette d'horpy parce que ça n'aurait pas de science. Donc voilà, je ne vais pas passer plus de temps. Je n'ai pas envie que la vidéo dure des heures. Mais vous avez à peu près une idée de comment manipuler chaque élément. J'ai peut-être oublié des choses, mais au pire, on le verra dans une prochaine vidéo. Ce n'est pas grave. Moi, je vous retrouve juste derrière la caméra dans un instant. C'est déjà la fin de ce deuxième tutoriel. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, mettez un petit like. Lâchez-nous un commentaire pour nous dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. S'il y a des fonctionnalités que vous aimeriez bien voir. Nous, on va essayer d'enchaîner sur les tutos pour vous proposer un maximum de contenu. Bien sûr, si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, partagez-lui la vidéo. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne comme ça, vous ne raterez aucune des prochaines vidéos. Bon, je crois que j'ai assez blablaté aujourd'hui, alors je vous laisse tranquille. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao.